Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on a Valentin qui est avec nous, Valentin Aurélien, bonjour. Bonjour, comment tu vas Valentin ? Très bien, merci, je crois que tu as adopté le nom. Mais c'est écrit là, Valentin Aurélien, une de mes euros. Ce n'est pas seulement écrit, c'est de naissance. D'accord, donc toi tu es du club des citoyens vigilants ? Exactement, une fois de plus on vient sur votre plateau pour annoncer la journée du samedi 2 mars, la journée citoyenne qui aura lieu à lui. Et à l'occasion de cette journée, nous aurons des partenaires à nos côtés pour justement faire des dons de sang, donc ce n'est autre que le CNTS qui est bien présent sur le plateau. Avec Monsieur Yannine Gomou, Monsieur Yannine Gomou, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Vous, vous êtes au CNTS ? Oui, je suis au CNTS, responsable de la communication. D'accord, responsable de la communication. Et des relations aux usagers. Donc vous allez être là pour, vous venez ici pour nous parler du don de sang. Oui, je viens parler du don de sang, je viens parler de notre participation à la journée citoyenne organisée par l'ONG Action Citoyenne. Toujours en manque de sang, vous en avez besoin toujours ? Eh bien, toujours, toujours, tellement les... Ça fait peur, on parle du sang comme ça là. Non, ça ne doit pas faire peur. Le sang, c'est un truc de sang. Est-ce que la situation est aussi grave que ce qu'on pense ? Le sang, c'est un truc sanguin. Pour le cas du Gabon, la situation, on ne peut pas dire grave, mais la situation nécessite vraiment qu'il y ait beaucoup de donneurs. Tout simplement parce qu'il y a des nouvelles maladies qui naissent et des maladies qui ont besoin qu'on puisse avoir des dons de sang, avoir des poches de sang à disponibilité. Donc au CNTS, vous êtes en gros une banque de sang, c'est ça ? Nous sommes une banque de sang, la seule institution agréée au Gabon qui a pour habilité à traiter, à provisionner en poches de sang. Aujourd'hui, à Libreville, enfin, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de ce besoin en sang, il faut tout le temps faire appel aux dons volontaires ? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité, s'il manque du sang, par exemple, envoyer un avion au Congo et puis on va chercher le sang au Congo ? Vous savez, on ne peut pas le faire avec tout ce qu'il y a comme travail à faire en amont, d'accord ? Oui, ça va revenir très cher à l'État gabonais parce qu'il faut partir du principe qu'une poche de sang, rien qu'une poche de sang, ça revient à peu près à 170 000 francs à l'État gabonais, rien qu'une poche. Et c'est vendu combien ? Elle est, je ne pourrais pas parler de vendre. Le sang n'est pas vendu. On peut l'avoir à combien ? On peut l'avoir selon les modalités. Si vous êtes à la CNAMGS, d'accord, l'approche est à 4 000 francs. Et si vous êtes à la CNAMGS et que vous avez une affection longue durée, c'est-à-dire les maladies comme la tuberculose, l'insuffisance rénale, etc., vous avez l'approche à 2 000 francs. C'est donné quand même, quand on voit le coût d'investissement. Là derrière, pour avoir une poche de sang, je crois que ce sont des prix qui nécessitent tout bien, qui doivent encourager les gens. Bonjour, c'est quand même l'État. Et puis le sang, on ne peut pas s'amuser. L'État n'est pas là pour faire du bénéfice sur… On ne peut pas s'amuser avec le sang quand même. Je crois que si on peut parler de prix, c'est un prix forfaitaire. Si on peut parler de prix, c'est un prix forfaitaire. Mais ça, ce n'est pas un prix d'achat, c'est juste pour l'entretien. Non, c'est l'entretien de tout ce qu'il y a comme élément qui rentre en compte dans la constitution, dans le traitement de la poche de sang. Parce qu'il y a des gens qui sont frustrés du fait qu'ils donnent du sang, mais le jour où ils en ont besoin, on leur demande de payer 10 000. Oui, effectivement, c'est pourquoi aujourd'hui, le CNTS est doté d'une structure, d'un service de communication des relations usagées, qui va mener ce travail de sensibilisation, d'accord ? Et permettez-moi avec… Il faut que les gens qui donnent le sang soient prioritaires quand ils en ont besoin. Ça, ce sont les avantages. Maintenant, les avantages, c'est à nous de les formuler, d'accord ? C'est à nous de les formuler. C'est aussi intéressant de voir quel type d'avantages nous pouvons donner aux donneurs. Alors, ce n'est pas forcément dit que parce que vous avez fait trois dons, que lorsque vous arrivez, que c'est lui qui est là depuis et qui a atteint une poche de sang sûrement pour son enfant, doit être relégué au second plan parce que vous avez fait trois dons et que vous êtes prioritaire. Mais si moi, chez les autres, ça s'est fait. Non, non, non. Moi, je pourrais être sûr. Est-ce que la personne qui gère son enfant malade a l'habitude de s'y donner du sang ? Mais je veux dire, si vous trouvez cette personne devant vous ? Oui. Donc, vous qui avez fait trois dons, on doit vous laisser passer. Et si moi, si j'ai une urgence, c'est une question de priorité, en fait ? Non, ce n'est pas une question de priorité. Moi qui ai fait trois dons, je vais être lésé alors que je donne mon sang gratuitement ? C'est aussi un TS de définir les types d'avantages ? Le besoin aussi est la priorité. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de mourir et puis une autre personne qui peut encore attendre. Je ne sais pas, j'ai dit des gens bêtes. Effectivement, on parle de la même chose. On parle de la même chose. C'est un problème d'urgence. Voilà. D'accord ? S'il n'y a personne qui est avant vous, elle a un cas urgent. Et si moi aussi, je suis en urgence. Si vous avez fait trois dons. Oui, bien sûr. Je ne vais jamais aller solliciter du sang si je ne suis pas dans le besoin. Si vous êtes en urgence, je crois que... Toi, tu ne peux pas accepter ça. Non, si vous êtes en urgence et que vous aurez... Tu donnes, tu donnes. Vous aurez la possibilité d'avoir votre sang dans les temps. Tu peux maintenant. D'accord ? Vous aurez la possibilité d'avoir votre sang dans les temps. Mais j'aimerais profiter de votre antenne aujourd'hui. Normalement, c'est une banque. C'est une banque. Ça veut dire qu'on prend notre sang. On met ça à la banque. Le jour où on a besoin, on nous redonne. Comme avec l'argent. Quels sont aujourd'hui les... Quels sont aujourd'hui les... Même à la Bicic, lorsque vous déposez votre argent, vous savez qu'on vous retire quelque chose. Rien que pour le fait d'avoir un compte au sein de la structure. Non, ça je suis d'accord. Vous êtes d'accord ? Quelle est aujourd'hui la capacité ? Il va de même pour la banque de sang qui est le CNTS. Vous venez retirer le sang que vous avez donné. Le sang, c'est de donner. On vous demande juste une modeste contribution. Moi, j'appelle ça contribution. D'accord ? Pour que nous puissions toujours continuer à mieux vous servir. Quelle est aujourd'hui la capacité de stockage du CNTS ? La capacité de stockage du CNTS, personnellement, je ne saurais vous la déterminer. Mais je crois qu'elle est assez suffisante. Mais nous espérons toujours faire mieux. D'accord ? Nous voulons toujours innover, agrandir tout ce qui est comme structure pour que nous soyons plus aux normes. Et d'ailleurs, nous sommes en train de vouloir mettre en place, comment dirais-je, la certification ISO. Et pour cette certification, il nous faut vraiment être aux normes. D'accord. Est-ce que aujourd'hui... Attends, j'ai une question. On dit qu'il y a des gens qui viennent la nuit, tu sais, les femmes, à chaque haïs. Bon, ça, c'est dans la conception du citoyen lambda, de tout gabonais qui... Voilà pourquoi il y a toujours l'absence. Mais non, ce n'est pas l'absence. Ce sont des préjugés. Et là, nous sommes là pour vraiment travailler sur ce préjugé-là. Mais voilà pourquoi je pose la question. Mais oui, la question, je n'ai pas dit qu'elle est mal posée. Elle est très bien posée. Et merci encore de nous avoir invités ici sur votre plateau pour en parler. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cet élan de casser ces préjugés-là. Il y a tellement de préjugés sur la notion du sang en Afrique. Il y a tellement de préjugés qui retardent et qui ralentissent. D'accord ? Plusieurs personnes venaient faire don de leur sang. Il faut comprendre que la notion de sang au niveau africain est une notion encore assez conservatrice. Mais lorsque nous voyons l'importance et l'urgence du don de sang, venez, faites un tour à l'hôpital général, faites un tour au CNTS. Vous allez comprendre que la notion du don de sang ne doit plus être celle que nous avons aujourd'hui. Que le don de sang, et c'est ça notre travail, le don de sang doit devenir pour nous une culture. Un acte civique. C'est pourquoi nous sommes avec Action Vigilante. D'accord ? Pour inculquer aux citoyens la notion de donner le sang. Donc il n'y a pas de suceur de sang qui passe à toi. Non, il n'y a pas de suceur de sang. Il n'y a pas de suceur de sang qui termine quelque part dans un banja ou chez un ganga. Non, non, pardon, pardon, les banjas, les gars, là, son nerveux. J'ai envie de vous demander, parce qu'il y a toute forme de ragot. J'ai envie de vous demander, tant donné que vous allez être avec les citoyens vigilants et que normalement c'est un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient donner leur sang, le 2, de venir à lui pour pouvoir le faire, quelles sont les choses qu'on doit absolument respecter avant de donner son sang ? Parce qu'en même temps, on demande les gens de donner, mais ce n'est pas tout le monde qui peut donner. Oui, ce n'est pas tout le monde qui peut donner son sang. Pour être donneur de sang, déjà, il faut être trajeté de 18 à 65 ans. Il faut avoir un poids supérieur ou égal à... Ah, 65 ans, on peut encore donner le sang ? Bien sûr. Tu avais donné le sang généralement pas à 18 ans. Ah non, mais là, vous avez... Tu avais donné le sang, j'avais 65 ans. Vous aviez déjà... Oui. Vous avez quand même eu la croix parentale ? Oui, oui, c'était ma petite... Mais tu es plus moins de Jovano. Finalement. Les choses du off, tu donnes ça, le public. D'accord, donc avoir 18 à 65 ans. Les gens-là ne le parlent pas. Avoir 18 à 65 ans... Tu veux qu'on parle de tôt au temps ? Être en bonne santé, ne pas avoir fumé avant et avoir mangé... Fumé, fumé, fumé quoi ? Fumé de la cigarette, fumé du chanvre. Et avoir mangé 30 minutes avant le don du sang. Ne pas avoir mangé ? Non. Ou bien, il faut manger ? Il faut manger 30 minutes avant le don du sang. Donc, ce sont les critères qu'un bon donneur doit avoir pour prétendre venir faire don. Bon, si on a bourlingué toute la nuit, est-ce qu'on peut donner le sang ? Non, non, non. Si vous avez bourlingué toute la nuit, je pense que mieux vaut vous abstenir de venir donner votre sang. D'accord. Parce qu'il faut comprendre que l'alcool, lorsqu'on vous prend un peu du sang, ça peut avoir... Soit votre sang ne peut pas être apte à être utilisé, parce qu'on aura des scellés... Si on sort d'un palu aussi et qu'on aura prévu... Non, on ne peut pas donner son sang. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a au niveau du don de sang des groupes sanguins privilégiés ? Bon, des groupes sanguins privilégiés, on va dire, comme nous l'avons dit en offre, il y a des groupes qui sont vraiment beaucoup sollicités. C'est le groupe O+, d'accord ? C'est un groupe qui est vraiment beaucoup, beaucoup sollicité. Mais cela n'empêche pas que d'autres groupes puissent être objets de demandes, de demandes accrues, comme les groupes A, d'accord, etc. Mais le groupe le plus privilégié, c'est le groupe O+, le plus demandeur, que l'on demande beaucoup, dont on a plus besoin. Donneur universel. Ah oui, donneur universel. D'accord, merci. On devrait en faire des cas. Alors, Valentin, Aurélien, donc tout est prêt pour le 2. Oui, tout est prêt pour le 2. Juste que lorsqu'on a encore une marge de temps, il faut toujours mettre les efforts de son côté pour améliorer les choses. Et donc aujourd'hui, on vient confirmer déjà que la journée du 2 est bel et bien confirmée et que nos partenaires seront bel et bien présents. Il ne reste plus qu'à vous inviter et les témoins de Jéhovah avec au moins pour assister, à voir comment ça se passe pour venir justement sauver des vies. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez écouté, la banque de sang, c'est bien de l'avoir, mais il faut qu'elle soit toujours approvisionnée. Elle ne peut être mieux apprisonnée que chaque fois que si quelqu'un se lève. Il faut qu'elle soit en surliquidité. En surliquidité. Est-ce que le cadre sera en mesure d'accueillir plus de, par exemple, 2 000, 3 000 personnes ? Bah non, 2 000, 3 000 personnes ne vont pas venir. Ah, on ne sait jamais ? Non, non, non. Oui, c'est une action communautaire. L'espace est bien aménagé et il y aura tout le confort nécessaire de sorte que les donneurs puissent le faire en toute sécurité. On parle bien du fait qu'ils mangent avant pour ceux qui n'auront pas mangé, mais qu'ils puissent le faire aussi à l'ombre dans le cas où il y a le soleil ou ainsi de suite. Et je pense que les équipes du CNT sont une unité mobile qui est très, très confortable. Du coup, tout est réuni de sorte que les donneurs puissent être dans de superbes conditions. Et l'espace que le QG, donc le quartier général des citoyens vigilants, est aussi un espace sécurisé, super bien aménagé. Donc tout le monde sera bien installé, bien encadré dans un espace bien défini et il n'y aura aucun problème pour ça. Merci à tous et toutes qui étaient avec nous ce matin. C'est le 145, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, pour corroborer au propos de Mme Jina concernant l'unité mobile, je profite de votre antenne pour interpeller tous les auditeurs, interpeller toute la population gabonaise, de bien vouloir se rendre au niveau de l'hypermarché, je peux citer le nom ? Oui, oui. De l'hypermarché Mbolo, parce qu'actuellement nous avons une équipe mobile qui est là-bas dans le but de la campagne de collecte et de sensibilisation. Donc nous sommes là-bas du mercredi 13 au vendredi 15, de 8h à 15h pendant ces trois jours. D'accord, très bien. Merci. Et rappelez donc que le duet, vous serez avec les citoyens vigilants. Exactement. Voilà, on avait donc Valentin Aurélien Demezogo et M. Yannin Goumo ce matin dans l'EUDA Fresh Morning pour parler de la journée citoyenne du 2 mars avec l'équipe du CNTS qui viendra faire un don de sang. Restez connectés sur les 104.5 FM, on se retrouve plus tard. C'est la Fresh Morning. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada